Eh bien, notre première invitée, Nadia Comaneci. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle est à Montréal, mais suffisamment pour qu'on s'intéresse à lui faire une blague à surprise, surprise. Elle avait rendez-vous dans un restaurant. Elle attendait un de ses amis, Jean-Claude Borde, et elle attend patiemment, et soudainement, il l'appelle. Il lui disait, écoute, j'ai un problème. Il y a une espèce de fou, quelque part, au sixième étage, qui veut se jeter en bas, et j'essaie de lui donner un coup de main, je te rappelle. Et c'est là que la scène commence. Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce que tu as reçu ce soir ? » « Non mais pardonne-moi, j'étais... » « Non mais je te dis, il y avait un bouchon... » « Une heure, j'ai été une heure... » « Ah, je te dis, j'ai été une heure pris dans un bouchon sur la poussière d'Urbain, avec un chapeau, que c'était complètement fermé. Il y avait un bonhomme qui était là, il voulait se jeter en bas du... » « Ah, écoute, c'est toujours là aussi, je te dis... » « Madame ? Il y a quelqu'un qui vous dit le téléphone ? » « Ah, c'est Jean-Claude, non ? » « Oui, salut ! » « Ah, il est en otage ! » « C'est ça. » « Mais c'est... c'est... c'est quand même... » « Mais vous parlez... vous parlez de la même chose que moi, j'ai pensant... » « Oui, je crois que c'est... » « Ben c'est ça, moi j'ai... » « Ah oui, c'est ça, c'est au coin de... au coin de la rue Saint-Urbain. » « Et euh... c'est ça, c'est la rue Saint-Urbain et la rue... » « C'est ça, moi j'arrive... » « Écoutez, j'étais pris une heure dans un bouchon, au coin de Saint-Urbain et de Sherbrooke. » « La rue est complètement fermée parce qu'il y a un mec, il y a un rigolo là, un homme qui est sur le parapet là, au sixième étage et qui veut se foutre en bas. » « C'est ça. » « Jean-Claude qui est pris dans un affaire pareil, c'est incroyable. » « Il ne peut pas venir ici. » « Mais c'est ça, elle ne me croyait pas, elle m'a dit que tu me comptes des histoires, tu me comptes des histoires. » « Mais non, c'est vrai. » « Et ça fait une heure que j'étais pris littéralement là, dont tout était fermé. » « C'est la police, la police est ici, je ne peux pas en venir. » « Ah, c'est exactement ça, moi aussi je... » « Alors tu vois, je... » « Ah, c'est lui le gars, non ? » « Ah ouais ! » « Il a since then crawled out onto the window ledge. » « Il est ici, visite le bâtiment aujourd'hui. » « Mais il a été confirmé que le ministre n'est pas, je répète, pas partie de l'un des histoires. » « Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Et c'est Jean-Claude, c'est lui là. » « Si je te dis, c'est lui, c'est lui... » « C'est incroyable, je sais... » « Je te dis, c'est lui... » « Il faut appeler. » « C'est lui... » « Je te dis que c'est lui... » « Non. » « C'est comme Sylvie. » « Si je te dis, c'est lui... » « C'est Jean-Claude. » « Avec des jeans... » « C'est ça qu'elle m'a dit, qu'elle a dans la maison... » « Oui, 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 oui. » « C'est lui... » « C'est Jean-Claude. » « C'est lui que nous attendons ici, Jean-Claude. » « C'est votre ami ? » « Oui, c'est votre ami. » « Mais il essaie... » « Il tente de le sauver, quoi, c'est ça ? » « Alors, qu'est-ce que tu fais ? » « Mais qu'est-ce que je fais ? » « C'était vu à la télévision. » « C'est une histoire de fou, là. » « Mais qu'est-ce que tu fais, là ? » « Oui, attends. » « C'est parce que je suis pris, là. » « Le gars, c'est en roumain. » « Il veut parler à quelqu'un en roumain. » « Est-ce qu'Alexandre est là ? » « Ah, c'est roumain. » « Ben oui. » « Mais donne-moi. » « Mais attends, je... » « Oui, oui. » « Je vais essayer, là. » « Attends, il faut que... » « Attends, c'est parce que... » « Il faut que j'aille sur la corniche encore. » « Mais dis, mais je peux pas le voir avec lui. » « Oui, mais je vais essayer, parce qu'il faut que j'arrive jusqu'à lui. » « Ah oui. » « Alors, attends. » « Alors... » « Est-ce que tu vas... » « Oui, je vais pas l'entendre. » « Attends, mais est-ce que tu l'entends, là ? » « Oui. » « Allons. » « Est-ce que tu l'entends, Nadia, comme ça ? » « Oui, oui, oui. » « Qu'est-ce qu'il dit, là ? » « Qu'est-ce qu'il raconte, là ? » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Mais je sais pas, tu l'entends, là ? » « Attends, je tire le... » « Oh, pute ! » « Allô ? » « Allô ? » « Allô ? » « Oui, mais... » « Mais oui, mais... » « Tu comprends ? » « Oui. » « Est-ce que tu l'entends, là ? » « Oui. » « Mais est-ce que tu l'entends, lui, quand il part ? » « Non, mais... » « Attends, attends. » « Ah... » « T'entends ? » « Allô ? » « Allô ? » « Non ? » « Oui, attends, je vais essayer de m'approcher plus. » « Attends, attends, attends. » « Allô ? » « Allô ? » « Oh, oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Moïse, non ? » « Tiens, hop là, comme on est, toi ! » « Allô ? » « Oui, je t'attends. » « Attends, je te passe. » « Allô ? » « Allô ? » « Allô ? » « Mais oui, mais écoute, est-ce que tu comprends ce qu'il dit, lui ? » « Oui. » « Bon, alors qu'est-ce qu'il dit, là ? » « Non ? » « Hein ? » « Dis que tu es fou ! » « Oui, attends, je vais te passer. » « Oh, il a dit, là ! » « D'accord, je te vois, là, la télévision, là, tu ne peux pas parler de moi, là. » « Bon, Nadia, il a dit qu'il s'est mis, là, là. » « Oui, c'est pas drôle, là. » « Il a dit qu'il s'est mis, là. » « Oui, c'est pas drôle, là. » « C'est pas drôle, là. » « C'est pas drôle, là. » « Non, je peux venir en 15 minutes, là-bas. » « OK ? » « Bye. » « Je l'auto ici, en arrière. » « Non, écoutez, écoutez, venez, venez ici, en arrière. » « Là, on va faire ça rapidement, il n'y a pas de problème. » « On va aller, il est bon. » « Oui, c'est pas drôle, là. »